Deux fois, nous avons posé 1, ensuite il est dit 1 plus x carré, ce qui fait 1. Le cosinus de pi, y est... c'est donc pour pi, à mon avis, 0. Non, il est de moins 1. Correct, moins 1. Maximilien Yannisch a 11 ans et résout avec son père, un professeur de mathématiques à la retraite, un problème de maths de niveau universitaire. Nous sommes en train de calculer des différentiels pour des fonctions multidimensionnelles, la plupart étant bidimensionnelles. Et à quel niveau est-ce que c'est enseigné ? Je crois que c'est au deuxième ou au troisième semestre à l'université. Oui, c'est l'examen de fin d'études. Le quotient intellectuel de Maximilien se situe à 149+, c'est-à-dire au-dessus du maximum de l'échelle standard. Mais quelle est la vie d'un surdoué aujourd'hui ? C'est ce que nous allons découvrir. Invité à une conférence à Genève, Maximilien évoque sa scolarité. Mon parcours n'a pas toujours été facile, mais j'ai toujours été entourée de personnes qui m'aidaient. Je pense que la société a l'obligation de soutenir tous les enfants individuellement, les surdoués comme les autres. A 11 ans, le jeune Maximilien fréquente la classe de troisième année au gymnase d'Imenze dans le canton de Lucerne. Ses camarades de classe ont de 14 à 15 ans. Chaque midi, son père Thomas Drich vient le chercher à l'école et le ramène à la maison. La mère de Maximilien possède un doctorat en économie d'entreprise, mais chaque jour, elle fait une pause pendant son travail pour préparer le repas de midi. Pour vous, il était clair qu'il s'ennuyait à l'école ? Oui, c'est un euphémisme. Un euphémisme. Et nous avions aussi des soi-disant devoirs. Il s'asseyait ici, à la table de la cuisine, et se mettait à bailler. Cela n'avait donc aucun sens. Dans sa biographie, il décrit que chaque jour, il devait compter jusqu'à 20, alors qu'il savait ce qu'est un billion. Et puis, ils ont commencé à faire des additions par approximation, 7 plus 5, par exemple. Insupportable, quoi. Une prison psychique. La question des enfants surdoués et de l'attitude qu'il faut avoir à leur égard divise profondément. Il y a ceux qui considèrent qu'il est justifié de pousser un enfant surdoué, et il y a ceux qui disent que nous, les parents, sommes des cinglés qui se réalisent sur le dos de notre pauvre enfant. Les dons de Maximilien ne se sont révélés qu'après le début de sa scolarisation. Il a sauté les années les unes après les autres et s'est retrouvé au gymnase à l'âge de 8 ans. A 9 ans, il passe sa maturité en mathématiques. Depuis, il se rend toutes les deux semaines à l'université de Zurich, où le célèbre professeur italien Camillo Delellis lui propose un programme d'études taillé sur mesure. Le don de Maximilien est exceptionnel. Je ne connais absolument personne qui à cet âge comprenne aussi bien les mathématiques supérieures que lui. Selon mon expérience, il est une véritable exception. A 10 ans à l'université, un bon sujet pour un livre. C'est ce que s'est dit un éditeur roman qui a exprimé son intérêt pour une biographie de Maximilien. Thomas Drich a été le maigre qui a écrit le livre. Il décrit la lutte de la famille pour obtenir un encadrement adéquat pour Maximilien. Un livre qui s'intitule « Moi, un phénomène ? » « J'affirme qu'il existe probablement des milliers d'enfants qui possèdent un pareil don. Le phénomène, si on tient à l'appeler ainsi, c'est que Maximilien grandit dans un environnement dans lequel ce don peut être pris en compte de façon optimale. » Petite escapade parisienne ce printemps pour le père et le fils à l'occasion de la promotion du livre. Maximilien et son père vont enchaîner les interviews dans les différentes radios françaises. Des interviews en français et en direct. mais rien d'exceptionnel ni de vraiment stressant pour Maximilien. « Tu as 11 ans, Maximilien. Sois le bienvenu sur RTL. Merci d'être avec nous. Tu as un meilleur copain, une meilleure copine ? » « Oui, une meilleure copine, on peut dire Mahina. » « Oui. Quel âge a-t-elle ? » « Je pense qu'elle a 14 ans. » « Ok, d'accord. Vous avez plein de choses en commun ? Des choses à partager ? » « Non, on ne peut pas dire. Mais moi, je perds toujours mes feuilles. Et elle m'a toujours laissée copier ses feuilles. » « Ah, en fait, il triche ! » Après leur rendez-vous médiatique et la quotidienne leçon de mathématiques, père et fils se rendent au bois de Boulogne pour une petite balade. Un tandem qui, à l'avenir, va continuer de naviguer ensemble dans la même direction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada